Bonjour, comment faire découvrir et valoriser les métiers de l'agriculture ? Eh bien, en mettant en place des animations originales. Exemple avec Virginie Leclerc, exploitante agricole à la ferme du Semnon à Trébeuf. Virginie a organisé récemment une chasse au trésor et qui a réuni une vingtaine de personnes, enfants et parents. Donc, ils vont avoir des questions avec un plan. Donc, il faudra qu'ils répondent aux douze questions et un rébut à la fin pour voir, ouvrir le coffre qui est leur goûter. Chaque groupe partira dans différents points de la structure. Mais, donc, ils passeront par la laiterie, donc là où il y a le temps qui est... En plus, ça va bien tomber, le laitier va passer aujourd'hui. Autrement, la salle de traite. Ensuite, la nursery, là où sont tous les petits veaux. La stabulation vache, le local de vélage. Et là où sont mis les génisses. Et l'atelier où les tracteurs sont là. Bon, là, ils vont être sortis parce qu'ils sont partis pour les cultures. Chaque équipe démarre différemment. J'ai mis dans l'ordre. En fait, chaque circuit était pas sur différents endroits. C'est juste là. La fée de la terre va envoyer les personnes, justement, de rechercher tous ces indices-là pour pouvoir ouvrir le coffre pour le goûter. Alors, la fée de la terre, c'est celle qui gère les cultures et l'alimentation, on va dire, pour les animaux et les êtres humains. Mais il suffit, parfois, pour être heureux et comblés d'un peu de bonnes erreurs et de bonnes volontés. Le grand événement mondial agricole qui a lieu une fois par an à Rennes. Ça passe. Et puis, ça permet surtout pour les enfants, c'est bien, parce qu'ils voient les différentes étapes et tout ça. C'est vraiment sympa. C'est vraiment très, très chouette. En plus, c'est sous forme de jeu, donc on apprend en s'amusant. D'autres animations sont prévues en juillet à la ferme du Semnon.